Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 7, si je ne m'abuse de notre aventure Minecraft sur le Seigneur des Anneaux. Le mode Seigneur des Anneaux que j'ai réussi à updater avec la version 7.1 pour Minecraft version 1.6.2. La version la plus récente qui est sortie, il me semble, je ne sais plus quand c'était, il me semble que c'était fin juin. Mais il est possible que je me trompe. En tout cas, c'est la version la plus à jour du mode. J'ai réussi à transférer ma sauvegarde dessus. Par contre, le seul truc, il est possible qu'il y ait des chutes de framerate dans cette vidéo, dans la mesure où je n'ai pas réussi à mettre en place Optifine sur cette version de Minecraft. Bon, ça va venir, c'est juste que je n'ai pas été très très doué. Là, on va commencer directement par réussir un des objectifs que je m'étais donné. C'était d'engager un soldat du Gondor. Si j'arrive à trouver un capitaine du Gondor, ça serait parfait. Voilà. Donc en fait, ça, comment on fait... Enfin, comment dire... Ça, c'est le menu pour engager, en fait, des soldats. Donc il faut trouver un capitaine. Capitaine qui nous servira ensuite à acheter les bons et loyaux services d'un soldat du Gondor pour la modique somme de 15 pièces d'argent et 100 d'alignement. Voilà. On peut aussi acheter un archer du Gondor, a priori. Par contre, je ne sais pas exactement comment ça marche. Ah là, ça y est. J'ai acheté... Enfin, j'ai acheté... J'ai réussi à engager un petit soldat du Gondor. Voilà. C'est écrit au-dessus de sa tête. Il y a écrit Engager. J'imagine que ça fonctionne exactement comme un... Enfin, ça fonctionne exactement comme un chien, par exemple, en termes d'IA. C'est-à-dire qu'il va me suivre. Enfin, s'il peut. Et attaquer, en fait, tout mob qui m'agresse et tout mob que je... Ça serait bien qu'il puisse se téléporter, par contre, que je ne l'ai pas engagé pour rien. Enfin, bon, en tout cas, c'est un... Je vais peut-être remonter, voir si ce n'est pas possible de descendre tous les deux. Parce que là, j'aurais bien aimé qu'ils se téléportent. Mais a priori, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà. Il agresse tous les personnages, en fait, que moi, j'attaque et qui m'attaquent, moi. Ainsi que... Comment ? Ainsi que les personnages qui n'ont pas le même alignement que lui. Si tu pouvais me suivre, ça serait parfait si tu n'étais pas juste demeuré. Allez, viens, mec. Viens par là. Voilà. Puis on va sortir tranquillement par la tente. Ah ouais, voilà. Ah non, en fait, il se régénère, donc c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu me suis ? Oui, il me suit. Donc voilà, j'ai un gentil compagnon. Est-ce que je peux lui parler ? Salut. Ok. Et si on allait un petit peu avancer, j'aurais bien aimé me faire un petit élevage. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais je me suis fait une petite ferme. Qu'on ne voit plus ici, évidemment. Mais je me suis fait une petite fermette. pour avoir une source de nourriture, pas illimité, mais qui soit constante. Hop, là voilà, je me suis un petit peu fait suer pour le design. J'ai fait trois petites cascades, là, qui sortent de la montagne, avec des blocs de glowstone, là, que j'ai chopés en mode créative. Et puis voilà, ça c'est la petite ferme. Voilà, plutôt sympa. Plutôt design. Où est mon putain de soldat ? Allez, donc en fait, il ne faut pas que je cours, sinon il me perd de vue, j'ai l'impression. Ok. Alors je suis désolé pour le brouillard, mais ça c'est pareil, c'est à cause de l'absence d'Optifine. J'aimerais bien me tuer des mecs pour arriver à 250 d'alignement que je puisse faire le reste des missions d'engagement. Ça serait plutôt cool. J'ai... comment ? Mince, j'ai plus de bouffe. J'ai aussi miné, en fait, dans la mine naine qui est proche de la forteresse, en fait. Et c'est là, voilà, c'est celle-là, juste ici. Et c'est là que j'ai trouvé, en fait, tout l'argent que j'utilise pour faire mes pièces. Savoir que l'argent peut être utilisé pour faire autre chose, mais je vais l'utiliser surtout pour ça, dans la mesure où, voilà, ça fait partie de mes objectifs. Et c'est quand même important de les avancer un peu. Ah, on dirait qu'il y a des marais des morts là-bas. Il me suit ? Ouais, il me suit. Il faudrait lui trouver un nom. Comment on va l'appeler ? On va pas l'appeler Aragorn, ça serait trop con. Surtout que, bon, Aragorn, il est censé pas mourir, quand même. Donc, voilà, essayez de trouver un nom qui sonne pas mal, qui sonne un peu Seigneur des Annons, pour qu'on lui donne. Pour le moment, on va juste l'appeler Couillon, parce que là, il est bloqué derrière le mur, mais bon, peu importe. Alors, marais des morts, donc voilà, je rappelle qu'on l'avait déjà découvert, hein, ce biome. Mais, on va essayer de trouver si... Enfin, on va essayer de trouver des ennemis. Ça pourrait être pas mal. Hop. C'est marrant, hein... Ah! Ah, mon dieu! Ah, je peux pas le tuer. Ah, ah! Je suis désolé, j'ai dû vous péter les oreilles, là. Vite, avance! Ah, il me fait trop peur. Je sais pas comment on le tuer. Je sais pas comment on peut le tuer. Pardon, j'ai crié comme une fillette, là. Voilà, 250. Bon. Euh, ok. Il m'a fait peur, ce con, en plus. Ok, on va essayer de faire un truc. Oh, et le bruit bizarre que ça fait! Ah! Ah, mais il disparaît, en fait. Comment on le fait? Mais... Ah, mais c'est impossible à tuer, en fait, ces trucs. Ok. Attendez, je vais regarder dans le wiki, parce que ça me... Ça me surlupine, cette histoire. Ouais, donc c'est ça, en fait. On peut pas les tuer. Bon, au moins, je l'aurais vu. Donc, je le compte, en fait, comme un... Je vais le compter comme un objectif, en fait, du coup. D'avoir vu ce mob. Oh, mon dieu, mais c'est horrible! Ce bruit bizarre! Ok, bon, au moins, on l'aurait vu. Déjà ça, on avance un petit peu l'objectif. Donc, du coup, j'imagine que le spectre du Gondor, c'est la même chose, on peut pas le tuer. Par contre, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien qu'on le fasse spawner. Voilà. En attendant, on va faire un génocide de cochon. Ah, j'entends un bruit bizarre. Ah, il y a des orques, là. Meurs. Ok. Banzai! Banzai! Meurs! Ok. Il fait nuit. On va se cacher. Ah ok, merde, on peut pas. On ne peut pas. Bon, on va récupérer un peu de cuivre. Et on va continuer. Bon, par contre, la nuit, je ne suis pas forcément très rassuré. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai trouvé du diamant aussi pendant mon exploration de la mine des nains. Celle qui est à côté. Celle qui est à côté. J'ai trouvé, ouais, deux diamants. Ce qui est plutôt cool. Je ne vais pas me plaindre. Et hop. C'est marrant, ces toiles d'araignée un peu partout, là, comme ça. Alors, je m'aventure loin de la forteresse parce que j'ai pris en note, en fait, tous les points d'intérêt de la map, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne la perdrai pas. Par contre, il faut que je désactive Skype parce que vous allez entendre les bruits. Voilà, ça s'est fait. Aujourd'hui, c'est Genocide d'Orc. Ah, mais en fait, je ne me suis vraiment pas éloigné de la forteresse, en fait. Je suis juste à côté. Donc, voilà, ça y est, on est à 250 d'alignement. Il y en a partout, par contre, des Orcs, là. Il faut que je fasse très très attention. Il m'attaquait avec une lance. Voilà. Et comment je les dépop? Parce que j'ai trouvé plein de flèches aussi dans des coffres. Alors, le Capitaine, on va se le farcir aussi. Ah, mince! Je n'ai plus de flèches. Hop, ça s'est fait. Je ne sais plus si j'en avais tué des... des Capitaines Orcs. Mais non, je crois que je n'en avais pas tué, justement, des Capitaines Orcs. Donc, on avance aussi l'objectif. Esquive! Meurs! Tac, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça que je voulais prendre. Ah! Donc, du coup... Ah oui, j'avais regardé. Les Ologai, en fait, j'en parlais dans les épisodes précédents. On ne peut les trouver que dans le Biome Mordor. Donc, le Biome Mordor que je me réserverai quand on sera bien stuff. Parce que sinon, ça ne va pas le faire, je pense. Tac. Et ça serait bien que, du coup, vu que je suis en version 7.1, que j'arrive à trouver un biome, comment ça s'appelle? Forêt Noire. Avec les fameuses araignées. Voilà. Les fameuses araignées, parce que c'est plutôt cool. Voilà, j'ai réussi à updater le système. Du coup, ça serait... Oh mon dieu! Ça serait aussi bien de profiter des nouveautés. Sachant qu'une fois que j'aurai fini de me fighter, je vous montrerai une des nouveautés plutôt sympa. C'est un journal de quête. qui a été mis en place sur la version 1.7.2, pardon. 7.1, mes excuses, qui est... Alors attendez, ça me tourne le pin, je vais regarder. Comment on convoque un esprit des ruines du Gondor. Comment ça marche? Tac, tac, tac. Ok, il n'y a aucune mention d'invocation sur les esprits du Gondor. Par contre, bon, j'imagine que... Enfin, ça pop aléatoirement, en fait. Ça pop aléatoirement près des ruines du Gondor. Bon, par contre, je n'ai pas eu trop de chance. Ça ne pop évidemment que la nuit. Donc là, encore une fois, je n'ai pas eu de chance. Mais bon, je suis sûr que ça arrivera un jour. Voilà, meurs, s'il te plaît! Alors, on est quand même un peu mieux stuff que d'habitude grâce à l'armure du Gondor. Qui est beaucoup plus résistante que l'armure du... L'armure de cuivre? Enfin, l'armure de bronze que j'avais précédemment. Et ça, l'air de rien. Ça n'a pas de prix. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. Pardon. Je ne suis pas sponsorisé, ne vous en faites pas. Ce n'est pas avec 80 abonnés qu'on va financer quoi que ce soit sur YouTube. D'ailleurs, ça me permet de vous remercier, de vous être abonné si nombreux à la chaîne récemment. Ça fait super plaisir. Je suis très heureux d'avoir grimpé un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on commence à faire plus de vues mensuelles. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas, continuez. Continuez à commenter, à vous abonner. À en parler autour de vous si jamais vous appréciez. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir des retours. Pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup d'abonnés, mais les retours, ça compte énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça compte. J'ai vu qu'il y avait une autre ruine là-bas. Là, on va essayer de s'y diriger pour voir si on ne peut pas toquer à la porte d'un esprit. Oh là là. Par contre là, il y a un peu de monde. Posez ! Oh mon dieu ! Je ne l'ai pas entendu. Sauf qu'il peut ! Vous avez vu les autres comment ils sont partis là ? Quand ils ont vu la bombe posée, c'était trop marrant. Ah mince ! Le jour se lève. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je vais me faire massacrer. Ah c'est trop drôle comment ils évitent les... Comment ils évitent les... Les bombes. Hop, ça c'est fait. Oh, ils sont partout. Ah ouais, on va prendre la hache en fer, ça tape beaucoup plus fort. Aïe ! Meurs ! Meurs ! Bon du coup je n'aurais pas eu le temps de voir s'il y avait quelqu'un dans les ruines. Mais bon, tant pis. Je continue à me battre en fait pour avoir de l'alignement, parce qu'il y a des petits objectifs ajoutés dans le journal des quêtes. Moi ça m'intéresse parce que j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime pas mal la course au succès, donc si j'arrive à tous les débloquer je serais très heureux. Bon, on ne le fera peut-être pas dans le cadre de cette aventure, mais en tout cas voilà, je vous les montrerai tiens en fin de vidéo, parce que c'est plutôt sympa. On va se réfugier là dans la mine naine, et je vais vous montrer les différents objectifs, enfin les différents succès. Voilà, alors là c'est les objectifs généraux dont certains que j'ai déjà. Voilà, au niveau de l'alignement, je peux continuer avec 500 d'alignement, 1000 d'alignement, 5000 d'alignement, voilà, miner du mitrille évidemment, ça je l'ai fait, mais bon, ils le savent pas. Tuer un warg, ça aussi je l'ai fait, ça, ça m'a l'air super compliqué. Réussir à tuer quelqu'un en lançant une lance à une distance d'au moins 50 mètres, ça va être compliqué ça. Avoir un full set de mitrille, faire un échange avec un marchand elphique, et ensuite en fait il y a des succès qui sont liés à chacun des biomes. Donc la comté, la trouée des trolls, les monts brumeux, la lot lorienne, le rohan, le gondor, voilà, ça j'ai débloqué celui-là pour l'ami du gondor, c'est plutôt sympa. Toc 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 toc. Bon, il n'y a rien dans les marais des morts pour le moment, la forêt noire, les collines de fer, je crois que ça s'appelle comme ça en français, je ne suis plus sûr. Le mordor, il faut que je tue un hologaï, c'est parfait parce que ça fait partie de mes objectifs dans cette aventure. Et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de petits objectifs, moi j'aime bien. Donc par contre, enfin non, je n'ai pas trouvé ça si compliqué que ça à mettre en place la version 1.6.2. De Minecraft, par contre, ce qui est dommage c'est que je n'ai pas réussi à mettre Optifine. Donc il faut que je me renseigne et j'aimerais vraiment bien mettre Rise Minimap parce que j'ai plein de points d'intérêt dans cette map, dans cette aventure. Et ça serait vraiment dommage qu'il ne soit pas accessible rapidement en fait. Donc voilà, ça sera un objectif plus tard pour moi de mettre ça sur ma version de Minecraft pour l'aventure. J'espère la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr parce que c'est un peu compliqué pour moi de modder maintenant en 1.6.2. Il faut que je me refasse la main. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt, donc ça sera vendredi prochain, si tout va bien. Parce que j'ai un peu des soucis pour enregistrer des vidéos en ce moment, mais bon, croisons les doigts. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi pour une nouvelle vidéo. Et il y a une nouvelle vidéo qui sort demain d'ailleurs. Et puis voilà, commentez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et puis voilà, plein de bisous, à très bientôt tout le monde. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501